Des équipements informatiques pour la gestion de l'éducation européenne démocratique du Congo, ces outils informatiques dont l'UNESCO au gouvernement congolais permettra de produire l'ensemble des données statistiques du secteur de l'éducation et de la formation dont les décideurs nationaux et autres acteurs ont besoin au quotidien dans le cadre du renforcement des programmes et des projets d'appui au développement du système éducatif congolais. C'est sous cette pluie battante que l'UNESCO procède à la remise des équipements informatiques et de la carte scolaire au ministère de l'éducation. Ces outils informatiques pimpaneufs sont destinés au renforcement du système d'information pour la gestion de l'éducation. Et il traduit l'engagement de l'UNESCO qui est celui d'accompagner le gouvernement congolais à opérationnaliser la vision nationale du secteur basée sur les technologies de l'information et de la communication. L'aboutissement des multiples efforts en cours de déploiement visant à renforcer le SIGE et la carte scolaire permettra à terme de doter le système éducatif congolais d'un outil technique répondant pleinement aux besoins et aux exigences liées à la mise en œuvre efficace du plan sectoriel, animé aux cibles de l'agenda ODD4, l'éducation 2030, et aux objectifs de l'agenda 2063, l'éducation africaine, la stratégie continentale pour l'éducation en Afrique. La production des données statistiques nécessite également un ensemble des infrastructures informatiques de qualité. Cette troisième phase du projet tombe à point nommé afin de renforcer le système éducatif et la formation professionnelle au pays. Dans le contexte actuel caractérisé par la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, sur l'ODD4, le secteur de l'éducation a énormément besoin de statistiques scolaires. Ces statistiques permettent non seulement de renseigner le cadre des résultats et la stratégie précité, mais elles permettent également de mesurer les progrès accomplis dans le cadre des projets en cours de réalisation au sein de nos ministères. Ceci témoigne à suffisance de l'intérêt accordé à l'utilité des données statistiques du secteur de l'éducation sur le plan national et international en général et du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en particulier. Ce geste de l'UNESCO s'inscrit dans le cadre de l'appui consécutif à l'émergence de l'éducation au pays, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'UNICEF et l'USAID.